Je ne sais pas vous, mais moi quand j'achète du céleri, je suis sûre qu'il va terminer en soupe. Mais aujourd'hui les choses vont changer grâce à un chef, Vincent Poète, qui va nous cuisiner le céleri comme une raviole et il sera accompagné par Stéphane. Allez c'est parti ! Alors l'idéal pour cette recette, c'est de savoir jouer de la mandoline. Je vais apprendre. Mais j'espère que tu joues bien de la mandoline. Je ne suis rien à dire de mandoline. On va donner au professeur la mandoline pour qu'il nous montre comment on fait. Alors Stéphane, tu vas mettre tes mains bien à plat, pour ne pas passer le petit doigt dans la mandoline. Bon là on a de la chance, il y a un peu de matière, mais ça va se corser. Mais plus on avance, plus le céleri diminue. C'est ça. Je mets ma main pour récupérer le céleri. Donc c'est le moment d'investir dans une petite mandoline, qui est un achat à ma foi fort... Fort bien ! Le céleri est encore vivant. Maintenant qu'on a fait nos petits cercles de céleri, qu'est-ce qu'on rajoute chef ? Alors on va prendre un petit peu d'huile d'olive. Du citron vert, un peu de gingembre. Et après, l'assaisonnement de traditionnel, un petit peu de fleur de sel. Tu poimres ou pas ? Non, on va mettre du piment d'Espelette. Troisième ustensile, la fameuse poche à douille. On te gâte aujourd'hui, Stéphane. À la coût de la poche à douille, j'ai toujours aimé de manipuler ça. Donc là, je me régaler. Vincent va tout expliquer. Et qu'est-ce qu'on va y mettre, chef, dans la poche à douille ? Alors on va y mettre un petit spice. Oui. Qu'on va faire comme une cervelle de canut. C'est une spécialité lyonnaise, pour ceux qui ne connaissent pas. Qu'est-ce que tu mets dans la tienne ? Alors dans la mienne, je mets des échalotes que j'ai confiées aux balsamiques. Oui. Sinon, tu peux les mettre crus aussi. On peut les mettre crus. Un petit peu de sel. On va y mettre un petit peu de menthe. Dis donc, ça va en bouche. Il y a du peps. C'est une poche à douille recyclable, que vous pouvez donc laver. Plus écologique. Tu as mis le petit embout. Il est là. On met la douille dans la poche. Et on va la remplir. Et après ? On retourne. On est bien parti. Voilà. Alors pendant que tu t'occupes des ravioles, il y a avec cette recette une... Une vinaigrette. Une petite vinaigrette. Bon alors Stéphane, que penses-tu de cette recette ? Je trouve ça très sympa. En plus, le fait que la ravioles ne soit pas cuite, ça peut donner un petit côté croquant. Et tout ce qu'il y a, ça va être super parfumé, j'en suis sûr. Et la mandoline ? Tu recommenceras ? La mandoline, bien sûr. Mais oui, mais ça va devenir un pro de la mandoline. Il y aura une carrière dans la première mandoline. Vincent, merci beaucoup pour cette belle recette. Moi, je trouve qu'esthétiquement, visuellement, elle est très 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 belle. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va goûter. Et si vous, vous souhaitez venir prendre la place de Stéphane, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot. Vas-y Stéphane, a peu l'honneur. Allez.